Eh bien, chers frères, nous commençons le carême par ce jour du mercredi des cendres. Nos fronts vont être marqués par les cendres pour nous rappeler que nous sommes de la poussière et qu'un jour nous retournerons à la poussière, et pour nous rappeler aussi que le souffle de vie qui habite cette poussière que nous sommes vient de Dieu. Alors c'est un temps de pénitence, la poussière pour les Hébreux avait comme signification la pénitence. Quand ils faisaient pénitence, ils se recouvraient la tête de cendres, signifiant justement cette pauvreté, cette humilité dont ils doivent faire preuve puisque nous sommes tous issus de la terre à laquelle nous reviendrons un jour. C'est Dieu qui nous fait vivre de sa vie en donnant le souffle de vie. Et donc ce temps de pénitence, ce temps de combat spirituel, car c'est un temps de combat aussi, eh bien Jésus nous propose trois remèdes. Nous verrons le dimanche, le premier dimanche de carême, où Jésus est tenté à trois reprises dans le désert. Il doit subir l'assaut du démon. Et ces trois tentations que Jésus va subir, qui résument toutes les tentations, enfin trois tentations qui sont marquées dans l'évangile, du moins, eh bien Jésus donne trois remèdes. Ces trois remèdes, en quelque sorte, sont assez universels pour nous montrer que c'est là-dessus que nous pouvons nous appuyer pour mener ce combat spirituel et pour mener ce temps de pénitence en le faisant fructifier. Alors les trois remèdes que Jésus donne, c'est l'aumône, la prière et le jeûne. Alors pourquoi ? Pourquoi l'aumône ? L'aumône, c'est pour reconnaître que nous ne sommes pas seuls, que nous avons des frères à aimer. Alors certes, ils ont leurs défauts. Nous avons entendu déjà dans l'évangile dimanche dernier, et l'évangile dimanche d'avant même, Jésus nous disait d'apprendre à aimer nos ennemis. Jésus demande même d'aimer nos ennemis, de leur vouloir leur bien et pas le mal. Ce n'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts, certes. Mais c'est pour nous rappeler que nous sommes aimés de Dieu et que Dieu aime chacun d'entre nous du même amour. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu en même temps que je déteste mon frère. Dieu me dira, ton frère que tu détestes, je l'aime autant que toi. Comment peux-tu le détester, puisque je l'aime du même amour que je t'aime ? L'aumône est donc un moyen de nous rappeler que nous sommes amenés à partager avec nos frères. C'est pour nous apprendre à ne pas nous tourner sans cesse vers nous, mais aussi vers d'autres. ceux qui ont le plus besoin. Et nous rappeler que nous sommes tous issus de cet amour de Dieu et que c'est en aimant notre prochain que nous apprenons aussi à aimer Dieu. La prière est fondamentale. La prière, le deuxième remède que Dieu nous donne, c'est l'axe vertical de notre vie, la colonne vertébrale, pourrait-on dire, qui nous permet justement de structurer notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. La prière est essentielle. La prière, c'est quoi ? Ce n'est pas être un moulin à parole devant le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Il n'a pas besoin d'entendre des paroles. Il a besoin surtout, ou du moins c'est plutôt nous qui ont besoin, lui n'a jamais besoin de quoi que ce soit en quelque sorte, mais nous avons besoin d'entrer dans cette intimité avec Dieu. Dieu attend en fait de nous que nous puissions ouvrir notre cœur pour qu'il puisse y déposer toute l'onction de son amour. La prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas forcément des paroles, ça peut être un silence, mais un silence qui est habité par la présence de Dieu. Tout comme une personne que je vais voir à l'hôpital, qui est dans le coma, que je ne peux pas communiquer avec elle, je peux être présent devant cette personne dans un instant de silence, d'amour échangé. C'est en quelque sorte cela la prière, un silence habité par Dieu. Dans un cœur à cœur avec Lui. Nous rappeler que nous sommes sur la terre parce que Dieu nous a créés. Il nous a créés en vue de partager son amour, en vue du bonheur éternel auquel tous nous aspirons. D'ailleurs, croyons comme pas croyons, tous ont une aspiration à une vie éternelle, car c'est inscrit dans notre cœur. Et le jeûne, le jeûne est très important aussi pour nous rappeler que nous n'avons pas seulement un corps à nourrir, que nous n'avons pas seulement des passions à combler, des désirs à réaliser. Nous avons plus que cela. Nous avons une âme aussi, qui est créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est pour nous rappeler que notre être de charnel n'est pas seulement un corps, mais aussi un esprit. Un esprit incarné, mais un esprit. Ça veut dire que nous avons besoin de nourrir notre âme, et on la nourrit par l'amour. On la nourrit par l'amour de Dieu. Et donc, ça passe par un certain renoncement pour nous rappeler que nous ne sommes pas que faits pour combler les moindres besoins corporels, mais que nous avons aussi à prendre soin de notre âme. Il y avait un saint qui disait, je crois que c'est saint Charles Borromé, ou saint François de Sales, enfin peu importe, qui disait, « Tu n'as pas obtenu ce que tu demandais dans la prière, c'est parce que tu n'as pas jeûné. Le jeûne obtient ce que la prière demande. » Je répète, « Le jeûne obtient ce que la prière demande. » C'est en quelque sorte, « Prends acte de ce que tu demandes, ça veut dire sois conscient qu'il y a des exigences. Tu ne peux pas demander à Dieu dans ta prière des choses si ta vie n'est pas en accord avec ce que tu demandes. Et le jeûne permet de se rendre davantage compte que nous avons besoin de Dieu, que sans Dieu, notre vie manque de sens. Voyez, mes chers amis, ces trois moyens, aumône, prière et jeûne, sont un moyen pour guider notre carême, que nous puissions ainsi grandir dans l'amour de Dieu pour que nous puissions parvenir au sommet du calvaire, le Golgotha, là où Jésus, le Vendredi Saint, va expirer, rendre son dernier souffle de vie par amour pour nous. Il va mourir parce qu'il nous aime. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli et la mort arrive. Jésus meurt parce qu'il donne sa vie. On ne lui enlève pas. C'est un acte d'amour total donné qui est passé par de nombreux renoncements, ce qui veut dire que tout ce que nous donne comme remède, lui-même l'a vécu toute sa vie afin de consommer cet instant suprême où dans le don de lui-même, il permet à la poussière que nous sommes de prendre toute la vie qui vient de l'amour de Dieu. Puisqu'effectivement, la résurrection n'est pas autre chose qu'une vie de Dieu dans notre cœur. Une vie avec, en Dieu pour que nous puissions vivre pour Dieu. Non pas qu'il ait besoin de nous, mais que nous puissions accueillir tout le flot de l'amour infini qu'il nous donne. C'est le sens de ce que le carême nous veut nous faire découvrir. Et enfin, je me termine, tourne vers la Vierge Marie pour demander à notre Mère du Ciel pendant ce temps de carême de nous aider vraiment à gravir les marches de ce combat spirituel pour que nous puissions nous laisser façonner par l'amour de Dieu. Nous sommes en quelque sorte comme une patte à modeler entre les mains de Dieu. Parce que Dieu veut modeler notre âme, mais dans le bon sens, la modeler dans l'amour, la modeler pour qu'elle prenne forme, une forme de vie, de vie habitée par l'Esprit de Dieu, de vie habitée par l'amour de Dieu. Amen. Amen.